donc sans plus tarder nous allons passer au déballage allons voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de front en com on va tout explorer si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas de le dire en commentaire je veux faire ça très souvent si j'ai de nouveaux trucs et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne parce que tu postes régulièrement des contenus sur le picolage la technologie et sud donc abonnez-vous et lâcher un gros pouce bleu vous prenez ça comme ceci je vais me débarrasser de l'étiquette de selma bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voici notre drone Pas mal Il a ses gants Donc voici un peu en dessous C'est magnifique Il y a aussi la caméra qu'on nous a en face C'est un truc qu'on peut retirer On peut le déconnecter Et le connecter au cas où Si on a besoin de ça Malheureusement on ne peut pas la diriger Dans l'angle ou dessus qu'on veut Donc c'est vraiment dommage Et pour filmer en fait Il y a ici une carte mémoire qu'on insère Et lorsque Je crois On veut filmer on appuie sur ça Parce que j'ai vu tout à l'heure avec la caméra Je pense que ça doit être ça Tu appuies là et puis ça filme Mais c'est une carte mémoire en main du temps Et justement Voici le compartiment batterie Donc c'est par ici on met la batterie du drone Voilà C'est magnifique C'est top Voilà Je vais faire un petit test Voilà Bien sûr C'est pour cela on est là On est test rapide Je vais Inser La batterie dans le drone On va voir Si ça fonctionne Donc test drone On insère ça La batterie dans le drone Pour voir Que Et ouais Ça fonctionne Mais apparemment il n'y a pas d'interrupteur Pour l'éteindre au cas où En fait c'est comme si à chaque fois Qu'on On veut le débrancher Il faut l'utiliser la batterie Ah ouais Je vois le genre Et je profite de l'occasion Pour tester Le chargeur Donc le chargeur se présente Comme cela En fait on insère Ouais On insère Voilà C'est bien ça On insère ça dedans Je crois qu'on prend un chargeur Ici On va voir rapidement Charger un peu la batterie Pour voir Ok Ah ouais Ça en tout cas c'est super Ça veut dire qu'à tout moment Je pourrais le charger Tranquillement Tranquille Je pensais que c'était un truc Qui se branchait A un secteur de 120 volts Mais c'est pratique C'est très pratique C'est vraiment super Donc c'est bon Donc je prends ça là En attendant Je vais insérer les piles Dans la téléphonie On insère les 6 piles Donc 6 piles Puis on referme J'allume pouvoir Ah bah ouais Il y a un voyant Qui s'allume Je ne sais pas comment ça fonctionne Ça Mais Je vais lire le manuel d'abord Ensuite on verra Donc après un petit tour Sur le manuel Voilà J'ai appris Quelques trucs là Mais pour plus de sécurité J'ai préféré l'attacher A une chaise Comme ce soit Il ne puisse pas décoller C'est une très bonne astuce d'ailleurs Je vous le recommande Maintenant que les bases Ont été Bien retenues Je pense qu'il est temps De l'essayer ça A l'extérieur Et voilà un peu Ce que ça donne Ici j'ai pas de patinaire Pour boutiller la caméra Donc voilà pourquoi Je le tiens avec Une seule main Mais c'est déjà pas mal Je sais que vous aurez aimé Que je fasse Et je vous explique Comment la télécommande fonctionne Mais tout ça Je veux faire ça Dans une autre vidéo Sur notre celle-ci La sera très très longue Dans une prochaine vidéo Je vais vous expliquer comment Je fais pour le piloter Et tout ça Je vais vous expliquer comment Merci d'avoir regardé cette vidéo ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501